Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour mon petit Do It Yourself pour vous montrer comment réaliser un porte-boucle d'oreilles en trois styles un petit peu différents. Vous allez voir, c'est très facile et vous avez besoin de très peu de matériel. Pour le style numéro 1, vous aurez besoin d'un cadre qui tient tout seul, donc sans portant à l'arrière, d'une feuille de canova en plastique, d'une agrafeuse électrique ou, si vous n'en avez pas, de colle forte. Retirez les cartons qui se trouvent à l'intérieur du cadre et faites de même pour le verre. Placez le carton sur le canevas et tracez-en le contour à l'aide d'un stylo. Découpez ensuite en suivant le tracé. Vous obtenez donc un canevas de la taille du carton et qui va donc parfaitement s'intégrer dans le cadre. Il ne vous reste donc plus maintenant qu'à agrafer le canevas au cadre. Si vous n'avez pas d'agrafeuse, vous pouvez appliquer de la colle très forte tout le long du cadre et poser le canevas dessus. Faites bien attention à ne pas coller vos doigts. Et voilà, vous avez déjà terminé ! Ce style est celui que je préfère parce que le cadre tient tout seul, ce qui est vraiment pratique et puis vous pouvez y accrocher les boucles d'oreilles pendantes tout comme les puces. Le style numéro 2 se rapproche assez du premier, mais cette fois on va utiliser un cadre tout simple. Donc vous aurez besoin d'un cadre photo basique, encore une fois d'une agrafeuse ou de colle forte, ici j'ai utilisé de la colle forte, d'un petit porteur en plastique pour que le cadre tienne debout, de canevas en plastique et de peinture en spray si vous souhaitez changer la couleur du canevas. Donc j'ai tout simplement répété les mêmes opérations que pour le premier porte-bijoux, mais j'ai au préalable appliqué de la peinture en spray sur le canevas pour qu'il devienne noir. Et puisque le cadre photo ne peut pas tenir tout seul, je l'ai tout simplement posé sur le porteur en plastique. J'aime aussi beaucoup ce style parce qu'on garde le côté cadre photo et je trouve que le canevas peint en noir associé au cadre noir donne vraiment un effet classe. C'est parti pour le style numéro 3. Vous aurez besoin d'un cadre photo basique, de morceaux de tissu de votre choix, mais obligatoirement avec des trous pour pouvoir passer les boucles d'oreilles, d'une paire de ciseaux, d'une agrafeuse ou de colle forte. Retirez le carton du cadre et faites la même chose pour le verre. Disposez les morceaux de tissu sur le cadre pour visualiser le résultat que vous allez obtenir, puis appliquez de la colle sur le cadre et collez le tissu en faisant attention à ne pas coller vos doigts. Faites la même chose de l'autre côté. Vous pouvez appliquer du scotch pour sécuriser encore plus, mais pour ce porte-boucle d'oreilles, je vous conseille vraiment d'agrafer, vous aurez une meilleure tenue. Il vous suffit ensuite de planter deux punaises en haut du cadre avec un morceau de tissu et vous pouvez maintenant accrocher votre cadre au mur. Donc avec ce porte-boucle d'oreilles, vous ne pourrez accrocher que des boucles d'oreilles pendantes, mais ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on peut l'accrocher au mur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada